Frédéric Beaulieu est remorqueur à Québec et de son propre aveu... ...toutes les remorquages d'autoroutes représentent toujours un danger. Ça fait que le but, c'est d'être le plus visible possible. Pour y arriver, le gouvernement du Québec permet depuis le 21 décembre dernier aux propriétaires de dépanneuses d'installer des feux verts clignotants sur leur véhicule. Comment vous voyez ça? De nous rendre plus sécuritairement à ces lieux d'intervention, ces autoroutes. Lorsqu'allumé, le feu vert permet deux choses aux conducteurs appelés pour une situation d'urgence. Circuler sur l'accotement et immobiliser son véhicule à tout endroit si la situation permet de le faire de façon sécuritaire. Avec l'avenue de la couleur multiple vert et jaune, on va faire en sorte de sensibiliser les automobilistes à l'effet de se déplacer ou de ralentir, parce qu'il y a quelqu'un, justement, qui travaille debout sur le réseau routier en train d'effectuer un dépannage. Après le début du corridor de sécurité en 2012, ces lumières clignotantes vertes sont donc un autre ajout pour rendre le travail des remorqueurs plus sécuritaires. Avant l'application du corridor de sécurité, environ 10 % de l'automobiliste se déplaçait lorsqu'une dépanneuse était arrêtée en bordure de route. Ce chiffre a monté à 110 % avec l'avenue du corridor de sécurité. Cependant, depuis quelques années, le 30 % qui reste est devenu très dangereux. Donc, avec l'avenue de la couleur multiple, vert et jaune, va faire en sorte de sensibiliser les automobilistes à l'effet de se déplacer ou de ralentir. Cette lumière verte-là nous indique qu'ils répondent à un appel d'urgence. Avec leur arrivée sur les routes, les lumières vertes doivent maintenant être respectées par les automobilistes. L'éducation s'impose. Il faut faire preuve de courtoisie dans la mesure du possible, si on a besoin de pouvoir se tasser pour les aider à passer ou leur permettre d'accéder à l'accroîtement pour qu'ils puissent circuler. Mais tout ça de façon sécuritaire, parce qu'il ne faut pas provoquer une situation d'urgence pour permettre à la panneuse de répondre à un appel d'urgence. On veut cibler, bien entendu, tous les automobilistes, afin de s'assurer qu'ils comprennent bien l'utilisation de la couleur multiple jaune et vert. C'est attribué aux dépanneuses lorsqu'ils effectuent un remorquage. Une petite lumière verte qu'on devrait voir apparaître graduellement en province alors que les entreprises doivent s'adapter à la nouvelle réglementation. Et l'Éducaté bien nouvelle, Québec.